Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer quels sont pour moi les trois atouts majeurs d'un immeuble de rapport. Donc je vous dis ça dans un instant, juste après la citation inspirante. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je vais me présenter rapidement. Je suis Jean-Valéry Saul, je suis investisseur immobilier et je travaille également dans le domaine bancaire. Au travers de mon blog et mes vidéos, j'aide les particuliers et les ménages comme vous à investir sereinement dans l'immobilier afin que vous puissiez vous bâtir pour l'avenir, une situation financière solide, stable et pérenne. Donc avant que je vous explique quels sont les trois atouts majeurs d'un immeuble de rapport, je vous invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner qui est sur la vidéo en principe par là, ou alors sur la page, afin que vous puissiez être sûr de recevoir mes prochaines publications. Alors comme vous le savez, je suis propriétaire de cet appartement et d'un local commercial. Alors tout cela, ça représente deux immeubles, donc deux immeubles de rapport que je vais vous présenter rapidement d'ailleurs. Alors je vais vous montrer des photos. Donc voici mon premier immeuble de rapport. Donc c'est les immeubles que j'ai acquis dans la ville de Saint-Quentin dans l'Aisne. Le premier immeuble de rapport est composé de trois appartements. Il est composé de trois T2. Et là, c'est mon deuxième immeuble de rapport. Donc celui-ci, il est composé de cinq appartements et d'un local commercial. Donc ce sont des petites surfaces, les appartements ce sont généralement des T1 ou des studios. Et il y a un local commercial au bas de l'immeuble. Donc j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à télécharger, à cliquer sur le bandeau pour télécharger mon étude de cas à deux immeubles en trois mois. Parce que vous allez avoir dans cette étude de cas toutes les données chiffrées concernant mes investissements. Vous allez savoir comment j'ai fait pour pouvoir me faire financer ces deux immeubles sans apport. Et comment j'ai fait pour me faire financer ces immeubles par la même banque. Donc je vous invite vraiment à télécharger cette étude de cas où on m'en dirait des nouvelles. Alors quels sont les trois atouts majeurs d'un immeuble de rapport ? Pour moi, le premier atout, c'est que c'est un achat en gros. Donc comme c'est un achat en gros, vous avez le prix du mètre carré qui est beaucoup moins cher. Puisque le prix du mètre carré est moins cher et que vous avez plusieurs logements, vous avez une rentabilité qui est supérieure. Puisque vous avez plusieurs logements, du coup, votre patrimoine augmente d'un coup. Donc l'augmentation du patrimoine est donc plus rapide. Et puisque vous achetez un immeuble avec plusieurs logements et c'est un achat en gros, c'est un lot, vous faites un gain de temps considérable. Parce que si vous avez trois appartements dans un immeuble, alors ça vous prendra moins de temps d'acheter l'immeuble que d'acheter trois appartements séparément. Donc ça, c'est un avantage non négligeable. Le deuxième atout majeur d'un immeuble de rapport, c'est qu'il n'y a pas de copropriété. Donc puisqu'il n'y a pas de copro, vous êtes donc le seul maître à bord. Vous avez donc une certaine souplesse pour les travaux. Vous pouvez les répartir comme bon vous semble. Mais surtout, vous n'avez également pas de frais de copropriété. Et vous pouvez aussi vous affranchir de toutes les réunions d'Assemblée Générale qui parfois peuvent être interminables dans un immeuble de rapport. Ça n'existe pas puisque c'est vous qui êtes le seul maître à bord. Troisième atout non négligeable de l'immeuble de rapport, il s'agit de la répartition du risque. Alors ça, c'est un atout que j'apprécie particulièrement, c'est-à-dire que le risque est réparti sur plusieurs locataires. Lorsque vous achetez un seul appartement, vous avez un locataire. Si ce locataire fait défaut, vous êtes un peu dans la galère financière. C'est-à-dire que vous avez votre mensualité de crédit à payer de l'autre côté et vous avez un locataire qui ne paye pas. Le risque est uniquement sur un locataire. Alors que lorsque vous avez un immeuble de rapport, puisque vous avez plusieurs locataires, par exemple dans l'un de mes immeubles de rapport, j'ai trois locataires. Si j'en ai un qui fait défaut, c'est un manque à gagner, c'est vrai. Mais je sais que je pourrais payer ma mensualité de crédit. Tout comme si j'ai un appartement qui est en vacances locatives, si j'ai un locataire qui s'en va et que j'ai un appartement qui n'est pas occupé. Pendant ce temps-là, le temps que je trouve un nouveau locataire, je sais que je ne suis pas en galère financière parce que les deux locataires présents, à eux seuls, peuvent financer ma mensualité de crédit. Et c'est ça que j'aime avec cet atout, le fait de répartir les risques sur plusieurs locataires. Ça permet, entre guillemets, de voir venir et ne pas être en galère financière. Ça permet vraiment de répartir les risques et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vais la terminer avec mon traditionnel clap de fin. Alors, la séquence clap de fin, c'est une séquence où je vous invite à faire les quatre actions suivantes ou alors au moins une des quatre actions. Surtout, je vous invite à commenter la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé parce que votre retour m'intéresse. Je vous invite à liker la vidéo, c'est-à-dire liker, c'est cliquer sur le pouce bleu, le pouce j'aime. Parce que plus vous cliquez sur les pouces bleus et plus la vidéo remonte, et donc plus la vidéo sera visible. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait pour être sûr de recevoir les prochaines publications. Et enfin, je vous invite à partager cette vidéo à un ami, quelqu'un de votre famille qui serait intéressé par cette vidéo et je vous invite à liker la vidéo, c'est-à-dire la vidéo, c'est-à-dire la vidéo, c'est-à-dire la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !